Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite les bienvenue pour cette acte quotidienne du 19 octobre. Putain, déjà, bah ouais, comme quoi, ça passe vite. We see your hair in the camera. Parce qu'on voit une crainière de cheval. Non, non, nous ne sommes pas... Attention, hein. Voilà, bon, je suis GLG, votre dealer d'accro et on se retrouve comme toujours pour maximum 30 minutes de news high-tech, de news perso, de films et séries télé. Un petit peu tout aujourd'hui. Je ne pense pas que ce sera très très long, mais ça sera intense. Et c'est quand même mieux, il vaut mieux que ce soit court et intense que long et chiant. Certains le font très bien, chacun son créneau. Oh là, ça y est, il commence et tout. Allez, je vous rappelle, vous trouverez cette émission, évidemment, sur YouTube. Aujourd'hui, on est en replay, on n'est pas en live. Un jour sur deux, uniquement le mardi et le jeudi pour les lives. Vous retrouverez également en podcast. Si vous avez Spotify, vous pouvez me coûter en podcast. Si vous avez iTunes aussi ou si vous avez Podcast Addict, comme moi, vous mettez Greg le Geek ou Acrotidienne, machin. Hop, il trouve mon flux et hop, dans ton téléphone. Mais évidemment, pas le flux dans ton téléphone. Pas le téléphone dans ton... Ok ? Il ne faut pas faire de contre-pétri là de ça. Ce n'est pas... C'est le cuisinier secoue les nouilles et non pas se noue les couilles. Tu vois ? Il faut... Parce qu'après, sinon, c'est compliqué. Donc, vous la trouverez et ça sera tout. Je vous rappelle, le jeudi Geek, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review, GLG Vidéo et Double Test by GLG. Et le challenge, à partir de hier, avant-hier, c'est une vidéo par jour, 7 jours sur 7. Voilà, il y en aura même le week-end. Donc, vous aurez des vidéos ce week-end. Il y aura un peu moins de vidéos, mais il y aura toujours une vidéo par jour, plus les Acrotidienne en bonus, du lundi au vendredi à partir de 16h, sur lequel tu es actuellement. Tu t'excites, tu te dis, oh, c'est vendredi, il va falloir attendre jusqu'à lundi. Mais non, demain, on se verra sur l'autre chaîne avec... Non, on en parlera juste après. Bon, allez, on va parler un petit peu des news, tu es sûr ? Je n'ai pas pris beaucoup de news, parce que je dirais qu'il n'y avait pas grand-chose de bien. Et ensuite, je voulais faire intense. On va commencer par le teaser du Mimix 3 officiel et tout. Alors, je veux dire, là, pas mal. Donc là, il y aura le Mimix 3, hop. Bon, bah, du coup, voilà. Si tu n'étais pas sûr à quoi il va ressembler, il va ressembler à ça, avec un style. Donc, on reprend le système du Oppo avec un truc mécanique. Ce qui n'est pas plus mal. Je veux dire, un truc comme ça, électronique, ça monte, machin. Ça, c'est des sources à problème. Là, au moins, c'est fini, le teaser. Je suis désolé, ça a été un peu vite. Voilà. Donc, du coup, tu mets la main, tu déverrouilles et tu as accès. Alors, l'intérêt pour eux, c'est que ça permettra de mettre plus de caméras. Par exemple, pour la détection, machin. Des caméras frontales. Peut-être ouvrir le téléphone aussi, hein. À voir, ce n'est pas trop flagrant. Mais est-ce que le fait de le déverrouiller comme ça, hop, il va te regarder en même temps, il va déverrouiller le téléphone. Ou est-ce que la température, elle sera sous l'écran. On sent bien que ça ne sera pas trop sous l'écran. Mais que ça sera vraiment, hop, tu vas l'ouvrir, les caméras vont te voir, ça va déverrouiller. Il y en a un qui va déverrouiller. Qui va déverrouiller sévère. Donc, bon, après, voilà, c'est simplement l'utilisant officiel. Au moins, on est sûr qu'il ressemblera à ça. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Après, voilà, est-ce qu'il y a moyen de s'extasier sur ce Mi Mix 3 ? Bon, ça aurait été bien s'il avait été le premier. Après, bon, s'il vaut 400, 500 euros, qu'il ait bien spécé avec les caméras et tout, on peut dire que oui. Parce que c'est vrai que fermer, ça a quand même de la gueule. Ça fait vraiment plein écran, machin, sans bordure, quoique... Là, on sent que c'est un peu pipoté. Attends. Donc, j'habite où ? Là-bas. Là, en bas, on sent que c'est un peu pipoté, les bords. Ça risque d'être un petit peu plus dégueulasse que ça dans la vraie vie. Parce qu'on remarquerait bien qu'il le penche un peu vers le... Le haut penche vers l'avant. Tu vois ce que je veux dire ? Pour essayer de combler un peu le dossier. Ouais, là, on voit. Ouais, ça va pas être si génial que ça, quoi. Comme un Mi Mix 2 ou comme un Mi Mix 2S, Donc, bon, bah, du coup, c'est bien. Bon, là, c'est flagrant. On t'aura compris que le téléphone, plein de petits indices, hein. On est en plein... On est en plein débunkage. Bon, là, on a compris le NFC. Voilà. C'est déjà ça. Tu vois ? Mais je te rends... Parce que t'as bien vu rapidement. Bon, là, tu déverrouilles. Hop, 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 hop. Voilà, c'est tout. Bon. Après, NFC, machin, tout. Bon. Est-ce que... Non. Sans plus. Je préfère mon Mi Mix 3. Après, il va être bien. Il va être bien expliqué. Il faut voir le prix qu'ils vont le faire. Après, je pense qu'ils vont en vendre plein. Mais je sais pas. Est-ce que les gens vont changer absolument pour celui-là ? Parce que... Parce que celui-là. On verra. Ensuite, la news, c'est enfin... Hier, on parlait des aliens. On les cherchait sur la Lune. Mais en fait, non. Ils sont en Corée. Voilà. Samsung nous propose le Galaxy Book 2. Un concurrent du Surface Pro 6. Bon, le Surface Pro, il est bien. Mais il est un peu cher, quand même. T'as le droit d'entrer. Il est un peu... Il pique un peu, quoi. Samsung, ils arrivent. Et tu vas voir là où c'est pas mal intéressant, en fait. Bon, Samsung avec un bout de deux. Nanana. Donc, la responsive avec un... Pour concurrencer le Surface, on a bien compris. Le machin, 7,6 mm. Donc, c'est pas mal. 840 grammes. Bon, c'est pas mal. Ça fait une bonne tablette sous Windows. Bien lourde, bien machin. Le Nudiva supporte. Alors, un stylet pour supporter. Ça, c'est bien. Pour tous ceux à qui ça manquerait. C'est pas mal. Un fingerprint render on the back. Donc, ça, c'est pas mal pour déverrouiller. Des haut-parleurs AKG. Bon, forcément, vu qu'AKG, Armand Cardone, machin. Bon, ça appartient à Samsung. Donc, c'est possible. Et avec un petit clavier. Donc, en mode tablette et clavier. Donc, ça, bon. C'est pas mal aussi. Le truc qui est pas mal. Il tournera avec un Qualcomm Stradragon 850. Alors, pas de processeur maison pour Samsung sur ce coup-là. Mais le nouveau Snapdragon 850. Ça veut dire qu'on a une espèce de super téléphone ou de super tablette. Parce que c'est une bête de chasse, là. Qui va arriver à l'850 à la place du 845. Bulletin avec gigabit LTE connexion. Donc, du coup, comme c'est un processeur de téléphone, quelque part, on pourrait dire. On aura bien la connexion 3G, 4G. Donc, on aura bien sûr le Wi-Fi. Network. L'écran, 12 pouces. Super AMOLED. Aïe, 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 aïe. Ouh, moi, ça me... Ah, ça doit péter quand même. Je veux dire, Samsung, il sait faire les écrans. Ça va déboîter quand même un peu. Tu vois, le truc, tu vas l'ouvrir, tu vas l'allumer. 12 pouces, super AMOLED, mon pote. Ça va faire de la tablette de la mort. Bon, avec deux haut-parleurs AKG pour de la stéréo. Le Kcom 545. Donc, en 2000, c'est que du Full HD. Mais bon, 1920x1080. Ah non, on est sur du 2K, du coup. 1920x1080, on est sur du Full HD. Donc, 2160x1400, on est sur du... Je ne sais pas si on peut vraiment dire 2K. Je ne comprends rien avec leur truc, là. C'est un peu compliqué. C'est quoi ? 2K, 4K, 2K. Moi, je dirais 2K. 2K, déjà, c'est bien. Ça aurait été un Full HD. Déjà, un Full HD, 12 pouces AMOLED, super AMOLED. Il y a moyen de kiffer. Ça rende 850. Donc, un X20, Qualcomm X20 LTE pour la 4G. 4Go de RAM, 128Go de ROM. Bon, 4Go de RAM pour Windows. Ça va, il ne faudra pas trop y aller fort. USB type C, micro SD. Oh, bien. Express Jack 3.5. Caméra 8 à l'arrière, 5 à l'avant qui vont être pas mal. Et Windows 10 S. Ouh, ça, ça pue, ça. Enfin bon, ça se craque assez rapidement, les Windows 10. J'espère que ce n'est pas la version Lite toute moche, toute bidon. Si il y en a qui sait, parce que j'ai vu qu'il y avait une version spéciale, pas étudiant, mais qu'on ne pouvait installer que les S dessus, machin. C'est de la merde, ça. De toute façon, ça se réinstalle facilement. Dites-moi. Tiens, par exemple, s'il y en a qui savent, est-ce qu'on pourra réinstaller un vrai Windows dessus ou est-ce qu'on est condamné avec un Windows 10 S ? Ou est-ce que moyenne en finance, on peut la débloquer ? J'ai vu, je crois que moyenne en finance, on peut la débloquer contre une vraie version. Mais est-ce qu'après, la machine va enquiller derrière ? Alors, le International Roll-Aware Hop-Up US Should Be Able On-Device ATT Telecom, Microsoft and Samsung Come From November, le 2 novembre, à 1 000 dollars. Putain, si c'est 1 000 dollars ! Bon, 1 000 dollars, ça fait 1 200 euros chez vous. Mais 1 000 dollars, dans les pays internationaux, c'est plutôt 800 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut voir. Ou 1 000 euros, tu vois. Donc, ça peut faire un bon petit produit. Moi, personnellement, ce produit-là me fait plutôt kiffer. Tu vois, un bon produit, là, 12 pouces, ça rentrerait presque dans la sacoche, en mode hybride et tout. Alors, est-ce que Microsoft a la même chose ? Alors, j'ai vu qu'il y avait des Microsoft Surface, mais un peu plus léger. Mais un peu plus léger, quoi. C'est toujours pareil. C'est Notec TV qui en avait présenté une. Je ne sais pas. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez de ce produit-là. Mais moi, je trouve ça très classe, tu vois, en mode bureautique un peu, pour aller avec mon futur Shadow PC. Je me demande si Shadow PC, ils ne regardent pas les vidéos. Parce que si je vois que je parle d'un truc, le lendemain, ils me répondent la même chose. Donc, si tu me regardes, dis-le, dis-le. N'aie pas honte. Mais voilà, j'attends leur réponse maintenant pour avoir, bien sûr, évidemment, mon abonnement gratuit à vie, pour pouvoir faire des vidéos en échange, voilà, pour faire un truc qu'on a fait. Ils ont installé le... Alors, tiens, en parlant du Shadow PC, aujourd'hui, j'ai relancé le dossier, et en relançant, ils ont activé les périphériques USB. Ça veut dire... Alors, moi, j'habite super loin, donc c'est un peu la merde. Mais, en fait, du coup, quand tu es sur ton Shadow PC, donc tu as un PC virtuel qui est chez eux, donc je me connecte sur mon Windows qui est là-bas, tu peux mettre « Activer les USB », donc, du coup, tu l'actives, et quand tu branches une clé USB, hop, il la reconnaît comme un périphérique, et donc, du coup, tu peux vraiment la voir sur ton PC qui est loin. Alors, le problème, c'est que moi, je suis en Thaïlande. Alors, du coup, il connecte, il dit « Ah, clé USB ! » Je mets « Ah, détection ! » Alors, la clé USB, tu vois, elle nage comme ça. C'est la vidéo de demain. Alors, je te la mets en USB type C, si tu veux, regarde ça. Oui, c'est USB type C et USB-C. USB 3.1 ou USB-C. Ah, c'est génial, ça. On parlera demain, c'est oufissime, comment c'est trop bien. Alors, elle, « Ah, la clé USB ! » Alors, par avion, elle prend le tuk-tuk jusqu'à Bangkok, elle prend l'avion, elle arrive chez les chaussures de PC, « Ah, on a une clé USB ! » Donc, il la scanne, voilà, comme ça. Après, du coup, tu fais un screen, il te la renvoie, pour voir, et voilà. Donc, bon, c'est pas hyper rapide, mais ça fonctionne. Ça, au moins, le mérite de fonctionner. Donc, c'est quand même pas mal de voir des périphériques, de pouvoir transférer, machin, voilà. Comme un peu avec TeamViewer, du coup, quand tu peux envoyer des fichiers, les reconnaître. Bon, ben là, le problème, c'est que c'est un peu loin, pour moi, depuis la Thalande, mais ça fonctionne. Et ils voient ta webcam, et ils voient ton micro, et ils voient un peu tout, tu vois. Pas super rapide, parce que je suis loin, mais il y a vraiment des évolutions qui sont bien. Donc, voilà, on va attendre qu'ils me répondent, et on verra si on fait des vidéos ou pas là-dessus. Parce qu'il y a pas mal de solutions qui sont intéressantes, en fait, pour les expats, ou pour les mecs comme moi, qui veulent absolument tourner sous Mac, mais qui ne veulent pas se passer des trucs sur PC. Et on est beaucoup, quand même, hein. Malgré que Mac, c'est génial, c'est fantastique, c'est magnifique, et que maintenant, tu peux mettre l'écran tout noir, grâce à... à Pincholino, là. Comment il s'appelle ? Coco, Cocorico... Il a un nom espagnol. Il a un nom espagnol. Marave. Oui, mais Apple, ce sont des putains de coupieurs. Je veux dire, leur dernier machin, ils se sont dit, on va l'appeler Marave. Non, c'est Mojave. Mais c'est bon, ça passait. Mojales. Donc, du coup, Della Rota, ami cousin Marquez, si tu me regardes, voilà, sache que, tu vois, on commence à dominer le monde. Voilà, c'était pour la news qui n'avait aucun intérêt. Je n'ai même pas regardé à quelle heure on a commencé, donc du coup, je ne sais pas à quelle heure on doit finir. Donc, voilà, un peu pour les news du jour, pas trop d'intéressants. Si on vous demande, alors, films et séries télé, rien de bien cette semaine, si ce n'est qu'hier, il y avait téléchargé légalement sur les plateformes Torrent. Vous pouvez... Il y en a qui cherchent. Torrent. Oui, il y a Manifest, saison 1, épisode 4. On était moins bien à l'épisode d'hier, parce que là, ça commence à sentir un peu la merde, déjà, chez leur truc, là. Déjà, au bout de 4 épisodes, on se demande où on veut aller. Donc, j'espère qu'on va vraiment arriver à quelque chose d'à peu près abouti. C'est pas mal. Et j'avais téléchargé Mayans. Alors, il y avait l'épisode 7, mais je me suis obligé de me rendre compte que j'avais oublié de téléchargé l'épisode 6. Donc, genre, l'épisode 7, je ne l'ai pas vu. Ah ben, il y a l'épisode 6, d'abord, et après, épisode 7. Donc, il y a deux épisodes de Mayans pour moi, cette semaine, à regarder de mon petit week-end qui font plaisir. D'ailleurs, j'ai oublié de parler de ceux qui ont payé le café. Je vous rappelle, vous pouvez rejoindre l'aventure et la grande famille du JT Geek en m'offrant un petit café comme ça. Alors, si t'es là avec la quotidienne, tu peux mettre un petit like en bas, bien évidemment, et tu peux aller me payer un petit café. Hier, les cafés, c'était quoi ? Naruzaki, bon, évidemment, mon poteau, et Juan Fit, qui m'ont payé les cafés hier. Donc, merci à vous. Je n'ai pas pris mon mug là parce qu'on est en mode après-midi et c'est tout et c'est tout. De quoi je voulais parler ? Non, 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 ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les vidéos de demain. Demain, qu'est-ce qui vous attend ? Donc, du coup, les vidéos 7 jours sur 7, donc avec les 3 chaînes, l'intéresse qu'il y aura une vidéo par jour sur au moins une des 3 chaînes avec en petit bonus la quotidienne du lundi au vendredi. Mais ça, c'est cadeau. Donc, ça vous fait 30 vidéos par mois plus 5, 10, 20, 50 vidéos par mois. C'est bien déjà. C'est pas mal déjà. Non, mais peut-être des jours, il n'y aura pas de vidéos, il n'y aura peut-être que la quotidienne parce qu'il ne faut quand même pas non plus s'emballer. Ça fait combien ? 5 par semaine ? 10 ? Moi, ça fait 20 ? 20 ? Si j'en fais une, ça fait 30, ça fait 50 vidéos par mois sur 3 chaînes. Moi, je suis toi, je m'abonnerai. Je veux dire, abonne-toi. Si ça te plaît, tu regardes, ça te plaît pas, ne te force pas à regarder. Après, ça va te passer de travers et tout. Demain, GLG vidéo, clé USB. Est-ce que je peux faire voir la marque ou pas ? Oui, c'est bon. Clé USB, comme ça, tac. D'un côté, clé USB 3.1, de l'autre côté, USB type C. Génial. Alors, je vous explique comment ça marche, comment il faut le brancher sur le téléphone, comment il faut formater, machin et tout. Bon, ça, c'est des petits détails, c'est pas mal. Et dimanche, vous aurez une vidéo. Alors ça, c'est sur GLG vidéo, la chaîne qui est au milieu slash les magouilles. Oui, c'était mon premier nom, lesmagouilles.com, pas de ma faute. On ne peut pas le changer. Une fois que tu l'as mis une fois, tu es à vie. À vie. C'est pour ça que les mecs qui ont mis toi, Seb la frite, les mecs depuis le début, s'appellent Seb la frite, c'est mort. C'est te raboucher, ce que tu veux. Si tu as mis, demandé à une URL personnalisée, tu le garderas toute ta vie. Donc demain, ça et dimanche, WTS. Dimanche, WTS en moto où on ira, voilà, bord de mer. J'ai un titre bien putaclic, avec une photo bien putaclic comme vous les aimez. Donc ça va vous détendre, voilà. Donc du coup ça, et lundi, je ne sais pas. Ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui ? J'ai oublié de s'en parler. Je l'ai reçu tout à l'heure. AGM. Déplacement de produits de merde. AGM. X3, mon pote. Regarde bien à personne là. Je regarde bien. Même Gearbest. Et Gearbest, il le vend de 800 euros quand même. AGM X3, c'est quoi mon pote ? Alors un téléphone IP68, dual waterproof, pas mal. Un processeur, Qualcomm Stratragon 845, Android 8.1, écran 5,99, Full HD, multitouches, Gorillaga, classe 5, 4G. Alors 4G, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 30. Oh la vache. NanoSIM plus MicroSIM, FigurePrint, enfin une bombasse atomique. Vraiment ce HGM X3. J'ai même pas vouloir la boîte, j'aurais pu vouloir la boîte pour vous teaser un peu. Donc du coup, voilà ce qui va tomber mardi à mon avis en review. On va pas trop s'emballer ce week-end, mais on le verra pour mardi. Je l'ouvre, ça vous dérange pas si on fait le déballage. C'est un vrai déballage. J'ai reçu tout à l'heure la part des HL, mais en fait j'attendais pas parce qu'ils doivent toujours m'envoyer des trackings, ils me les envoient jamais. En fait, je reçois les téléphones, voilà, par surprise. J'attends un milliard de trucs, mais il n'y a rien qui arrive. Donc du coup, quand ils arrivent, ça fait plaisir. Tu vas entendre le bruit ? Voilà. Oh non, ça va. Putain, il y a une place. Oh la vache. Regarde ça. Regarde ça. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh il est classe. Ah ouais. Oh la vache. Ah ouais, c'est un peu comme 845 mon pote. Bon, est-ce qu'il va y arriver à l'ouvrir ? Oui, je sais, un peu de suspect. Il est beau. Eh, waterproof résistant. Ah ouais, on n'est pas sur du, on n'est pas sur du WP2. Il est classe. Franchement, il est classe. Il est beau. Il est chaud. Il sent le tableau chaud. Il est résistant au choc, à la poussière et tout. Donc, il sera parfait pour ma copine. Tu vois, donc, il y a des petits trucs contourés. Voilà. Donc, bon, voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je n'avais même pas déballé. Oh, il y a plein la boîte là. Il y a quoi dans la boîte ? Chargeur, machin, OTG. Il n'y a pas de coque, forcément. Le truc, il fait coque à lui-même. Donc, voilà ce qui vous attend mardi sur GFG Review. Donc, du coup, abonnez-vous bien aux 3 chaînes. Comme ça, vous verrez. J'ai regardé les stades d'hier. C'était vraiment pas dégueu. Je vous remercie tous de venir voir un petit peu la quotidienne. On sent qu'il y en a de plus en plus qui sont accros à la quotidienne. On a fait 1100 vues sur la quotidienne d'hier. Donc, c'est quand même pas mal. 140 pouces en l'air. C'est bien. Donc, on est quasiment, on est au-dessus des 10%. Donc, ça fait plaisir. Merci à tous. À tous ceux qui aiment la quotidienne et qui le manifestent en mettant un petit pouce en l'air. Merci à tous ceux également qui n'aiment pas la quotidienne mais qui la regardent quand même et qui se manifestent en mettant un petit pouce en bas. Bien évidemment, eux, alors eux, eux viennent de Mars. Donc, forcément, c'est une autre culture. Alors, sur l'autre planète, en fait, comme ça, ça veut dire que c'est bien. Et comme ça, ils ne savent pas. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je vous remercie tous d'être passés. On aura passé un peu de moments ensemble. Je ne sais pas combien de temps on est restés mais c'est pas mal. Je remercie tous ceux qui m'ont payé un café, tous ceux qui vont le faire. Peut-être qu'on va arriver aux 500 cafés ce mois-ci. Je vous rappelle, si on fait 500 cafés ce mois-ci, il y en a un d'entre vous qui viendra une caméra sport par exemple, une Xiaomi Mijia 4K. Plutôt pas mal. Voilà. Passez un bon week-end, profitez bien de la vie, allez vous balader et tout comme ça. De toute façon, en tous les cas, on se retrouve demain en replay sur GLG Vidéo et on se retrouve dimanche sur WTSBasGLG. On se retrouve lundi certainement sur GLG Vidéo et mardi sur GLG Review par exemple. Voilà, comme ça, tu es sûr d'avoir un petit peu ta dose de news high-tech et de actes quotidiennes et de live et de GLG pour tous les week-ends. Sinon, pour tous les tipeurs, tous ceux qui sont partis de la grande famille des tipeurs, du coup, on aura un live demain. Je ne sais pas encore à quelle heure. Le matin, c'est peu probable. Je vais voir. Je vous ferai un mail en vous disant à quelle heure. Le matin, je ne suis pas sûr. On va voir en fonction de ce qu'on fait l'après-midi mais je serai plus d'humeur de la faire le soir. Donc, ça sera en fin d'après-midi pour vous vers l'heure de la quotidienne, vers 16h en France. Ça fait 21h chez moi. Ça serait peut-être plus cohérent mais je ne sais pas. On n'en fera peut-être pas. Peut-être que dimanche, je vous ferai un petit mail. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Paix et prospérité. Bon week-end. Allez, Dieu vous bénisse et profitez bien de ce week-end parce que c'est le moment où jamais. Allez, à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501